hey salut les passionnés c'est l'ordre authentique on se retrouve dans une nouvelle vidéo nouvelle vidéo 2024 de mon agenda des sorties solex 2024 que je faire cette année donc notez bien vos agendas ce sera l'occasion de se retrouver sur cet événement et à vos agendas notez bien c'est parti on y va pour commencer cette année je serai peut-être je dis bien peut-être c'est le premier événement d'année où je ne suis pas certain à Pont-à-Boulson en Meurthe-et-Moselle sur le lieu dit ou quartier dit l'île d'Eche voilà donc c'est une balade mob géante c'est le nom intitulé de la sortie balade mob géante voilà avant le contrôle technique voilà soit disant contrôle technique je serai peut-être à cet événement vous confirmer allez quatre jours avant l'événement je dirais à peu près pour vous indiquer que je serai présent à cet événement à Pont-à-Boulson en Meurthe-et-Moselle et ce sera le dimanche 14 avril deuxième événement de l'année et comme à mon habitude je vais me rendre à la rando mob et 50 cm3 du motoclub de Chalindré voilà donc c'est en Haute-Marne voilà à Chalindré c'est organisé par le fameux motoclub comme je le disais et ce sera le samedi 20 avril en troisième événement de l'année je vais me rendre aux 24 heures solex de Nousier dans la Creuse alors pour l'instant je ne vais pas en tant que pilote je vais peut-être qu'elle est en tant que spectateur je verrai bien mais si j'ai une place de pilote je serai volontiers pour piloter pour l'instant rien de concret mais en tout cas quoi qu'il en soit c'est le 18 et 19 mai voilà donc les 24 heures solex de Nousier 2024 quatrième événement de l'année c'est le road trip mob 2024 le tout premier road trip mob 2024 organisé par les barbus du 52 ou barbus de la Haute-Marne voilà les barbus du 52 donc c'est leur toute première balade organisée par eux sur la commune de Saint-Martin-les-Langres voilà donc dans le secteur de Langres la commune de Langres et c'est la toute première balade qu'ils organisent et ce sera le samedi 25 mai petite insertion voilà j'ai oublié de parler de cet événement à Pinay dans l'aube il y aura une balade et rassemblement de mob automobiles moto anciennes et tout vintage il y aura aussi une bourse d'échange moi je vais participer à la bourse d'échange pour vendre quelques pièces de solex vous pouvez me retrouver à Pinay dans l'aube le 2 juin de cette année cinquième événement de l'année je vais me rendre comme on d'habitude au rocabillette festival à l'usille dans la nièvre ça se passe du 26 au 28 juillet donc il y aura des concerts des animations des balades je vais en profiter surtout pour participer aux balades à la grosse parade voilà parce que en 2023 j'avais un peu loupé la parade donc là ce sera l'occasion de participer à la grande parade mob du rocabillette festival donc si vous ne connaissez pas le rocabillette festival je vous le recommande fortement et aussi grands événements cette année c'est les dix ans les dix ans de la création du rocabillette festival c'est pas la dixième édition mais les dix ans c'était il y a dix ans en 2014 et j'avais conseillé julien le président du rocabillette pour la création de la course de solex qui aujourd'hui n'existe plus mais à l'époque je vais conseiller pour une course de solex sous l'égide de l'uf web pour faire une vraie course solex compétition sixième événement je vais me rendre comme chaque année au rassemblement le chamblet circuit en meurtre et moselle voilà organisé par le foyer d'éducation permanente de thiocourt avec la section solex mécanique passion voilà donc comme d'habitude c'est des animations des des petits parcours des petites épreuves sympathique en solex et pour finir en fin de journée la fameuse parade sur le circuit au long de la journée bien sûr il ya aussi des tracés circuits libres voilà qui sont proposés par l'organisation des tracés à faire donc c'est très intéressant et puis surtout il ya une bonne ambiance j'ai 3 août rendez vous à chambler circuit pour le rassaut solex septième événement de l'année cette fois ci on est sur la compétition de solex donc c'est à grillage dans la voilà la fameuse édition ce sera le samedi 31 août donc moi j'ai très certainement participé c'est une obligation en tout cas je serai là en tant que directeur technique pour les contrôles techniques ce sera moi le directeur technique de l'épreuve si vous voulez voir cet événement c'est gratuit en tant que spectateur c'est gratuit mais pour y participer il faut être titulaire d'un casm mais aussi de licence ufolet niveau risque 6 voilà de r6 ou risque 6 donc si vous voulez voir cette course rendez vous le samedi 31 août huitième événement de l'année donc c'est le rassemblement de l'association vélo solex choice donc en suisse donc je vais retourner en suisse encore cette année cette fois ci ce sera pas au centre de la suisse mais au bord du lac clément donc il n'y aura pas besoin de prendre d'autoroute pour irer que de la route donc déjà ce sera une vignette à économiser donc si ça vous intéresse de venir à cet événement l'avantage là il n'y aura pas besoin de prendre autoroute après si on part depuis besançon jusqu'à la commune pour s'y rendre on n'y a que de la route voilà donc sauf à part si vous habitez vers le sud il ya moyen de gruger en prenant que la route mais si vous venez plus un peu du nord-est ou n'est au razzas peut-être que là il y aura de l'autoroute et vous serez assujetti comment dire à la vignette autoroute alors méfiance si vous avez une remorque c'est une vignette en plus donc ça fait deux vignettes donc ça fait 80 francs suisse sauf si ça a augmenté donc vigilance à vous et en tout cas je vous donne rendez vous pour cet élément le samedi 14 septembre donc voilà l'ensemble des événements que je vais participer pour cette année 2024 donc ça fait pas mal d'événements après il peut avoir des événements des imprévus des autres événements qui peuvent se greffer sur lesquels je n'ai pas cité dans cette vidéo on verra bien en tout cas le premier de pont à mousson je suis pas dans la certitude mais je vais quand même essayer d'y participer je verrai bien surveillez bien les réseaux sociaux que je vais participer à cet événement voilà donc savoir si je suis là ou pas mais même si je suis pas là participer allez-y participer ne m'attendez pas si vous êtes là ça fait plaisir mais si vous êtes là avec moi je suis pas là ça me fait aussi plaisir faut pas m'attendre spécialement mais voilà en tout cas il ya déjà une bonne 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 liste il ya certainement moins de cours cette année pour moi plus de rasso plus de corps rasso que de compétition de compétition voilà dans la liste moi et beaucoup plus de rasso je vais avant de conclure cette vidéo faire un petit point sur des événements que je pensais qui allait avoir lieu cette année je prends par exemple l'euro solexine si vous avez vu l'euro solexine 2022 on avait prédit enfin l'organisation avait prédit 2024 ce qui n'est pas le cas le l'euro solexine enfin la 9e édition de l'euro solexine aura lieu en 2026 pour les 80 ans du solex en france oui oui je dis bien les 80 ans donc c'est pas un des petits événements voilà les fameux 80 ans du solex en france ça fait ça fera en 2026 que le solex a été créé voilà 80 ans il ya 80 ans de ça 1946-2026 voilà donc ce sera la 9e édition de l'euro selexine pour les 80 ans du solex et aussi le un autre événement le roadmap solex tour donc il y a eu lieu l'année dernière pour 2023 il y aura eu lieu l'année prochaine en 2025 donc le prochain roadmap solex tour aura lieu en 2025 et tous les deux événements ont été confirmés par les bénévoles de ces deux associations respectives j'aurais posé la question par courriel ils m'ont répondu avec confirmation des dates prévues pour ces prochaines années voilà c'est tout pour cette vidéo je vous remercie de votre attention donc c'était la première vidéo 2024 pour les détails et l'explication des projets je vous donne rendez vous dans la vidéo bilan de l'année 2023 et projet 2024 qui va sortir dans une semaine après cette vidéo mais en tout cas je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez à plus merci de votre attention pour me soutenir mettez un j'aime laissez un commentaire partagez la vidéo laissez un pourboire si vous appréciez mes vidéos et surtout n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt pour de nouvelles vidéos merci